Bonjour, bienvenue dans cette capsule de vidéo sur l'utilisation du moteur de recherche Google Scholar. Google Scholar permet de repérer des sources de nature universitaire, principalement des articles scientifiques, mais aussi des mémoires et thèses, des actes de colloque et bien d'autres choses encore. Google Scholar repère des sources dans une multitude de langues, au premier chef l'anglais, mais on y retrouve beaucoup d'informations en français, notamment les contenus des plateformes Erudit et Kern, ainsi que de dépôts institutionnels comme Papyrus. Enfin, mentionnons que Google Scholar repère du contenu dans tous les domaines du savoir, ce qui en fait un outil très pratique pour les recherches de nature multidisciplinaire. Comment fonctionne Google Scholar? Dès ses débuts en 2004, Google Scholar révolutionne l'accès aux sources, car pour la première fois, la recherche se fait dans le texte intégral du document et non seulement dans des champs plus classiques comme le titre, l'auteur ou les sujets. Pour cette raison, et aussi parce que nos recherches Google Scholar se concentrent sur des sources de nature universitaire, une même requête donnera des résultats totalement différents selon que l'on cherche dans Google Classique ou dans Google Scholar. Pour tirer profit de toutes les possibilités de Google Scholar, assurez-vous d'avoir bien configuré votre accès proxy U2M et d'avoir bien activé les liens U2M dans Google Scholar. Voici comment faire. Tout d'abord, accédez à Google Scholar en faisant une recherche simple sur Google. Une fois sur la page, cliquez sur les trois petites lignes en haut à gauche de l'écran, puis sur Paramètres. Cliquez ensuite sur Liens vers la bibliothèque et vous assurez que la case correspondant à l'Université de Montréal est bien cochée. À partir de maintenant, des liens menant directement aux articles apparaîtront à droite des résultats de recherche. Comment chercher dans Google Scholar? Mentionnons d'abord qu'il faut inscrire les termes de recherche en ordre d'importance, du plus important au moins important. Comme pour une recherche dans Google Classique, l'opérateur E est implicite. Chaque espace entre les mots agit comme un E. Pour la recherche de synonyme, on peut utiliser l'opérateur OR en majuscule. Cela dit, sachant qu'une recherche Google se fait très rapidement et repère beaucoup de résultats, on peut tout aussi bien remplacer un mot par un autre, puis relancer la recherche. La troncature est une option permettant de trouver toutes les variantes d'un mot, féminin, pluriel, etc. Dans Google Scholar, elle est automatique, on n'a donc pas à s'en soucier. Même chose pour les parenthèses, qu'on n'utilise pas dans Google Scholar. Enfin, et c'est peut-être le conseil le plus important de cette capsule, il ne faut pas hésiter à utiliser les guillemets anglais ou guillemets carrés pour chercher une expression exacte, qu'elle fasse deux, trois ou davantage de mots. À noter, Google Scholar comprend aussi un module permettant de faire des recherches avancées, très utiles lorsqu'on connaît le nom de l'auteur ou le titre de la revue dans laquelle a été publié un article. Procédons à une recherche simple pour montrer comment se présentent les résultats de recherche dans Google Scholar. 2880 résultats ont été repérés, mais seuls les premiers 1000 sont affichés. Les liens de la colonne de droite n'apparaissent que si on a procédé à la configuration des liens vers la bibliothèque, expliqués plus tôt. Par défaut, les résultats sont classés par pertinence. La maîtrise par date est aussi disponible, mais n'est pas très efficace. Si l'on préfère obtenir des résultats publiés au cours des dernières années, il vaut mieux utiliser les options d'affichage par date à gauche. On constate que par défaut, la recherche s'est aussi faite dans les citations, c'est-à-dire dans des documents que Google Scholar n'a pas repérés en ligne, par exemple des livres, mais qui ont été cités dans d'autres documents. Mentionnons enfin d'autres éléments intéressants, surtout entre la page des résultats. Les différentes versions d'un article qui peuvent s'avérer utiles lorsque le document n'est pas disponible via nos abonnements. Ensuite, les citations. On constate que ce document a été cité 25 fois depuis sa parution. Il y a aussi les alertes qui nous permettent d'être avisés lorsqu'un résultat qui correspond à notre recherche est ajouté à Google Scholar. Et enfin, les profils de chercheurs, identifiables par le fait que le nom de l'auteur est souligné. Grâce à ces profils, on peut facilement trouver toutes les publications associées à un auteur qui sont repérables dans Google Scholar. Les points forts de Google Scholar sont faciles à identifier. Rapidité, simplicité d'utilisation, multidisciplinarité et l'âge couverture sont parmi les principaux. Écoutez des points faibles, mentionnons d'abord le nombre souvent énorme de résultats qui nous obligent à passer beaucoup de temps à trier entre ceux qui sont pertinents et les autres. Autre lacune, les documents repérés ne sont pas associés à des sujets précis, comme dans les catalogues ou les bases de données traditionnelles, ce qui ralentit de beaucoup l'interprétation des résultats. Google Scholar ne nous permet pas non plus de limiter la recherche à une seule discipline ou à un seul type de document. Enfin, l'ensemble documentaire dans lequel se fait la recherche du moteur de Google Scholar est indéterminé et changeant. Certains documents peuvent faire partie des résultats un jour et disparaître le lendemain. Point à noter, Google refuse de rendre public les critères d'inclusion ou d'exclusion qui régissent son algorithme. Que penser de Google Scholar? Google Scholar a certes beaucoup de qualités, notamment sa rapidité et une apparente simplicité. Mais dans les faits, faire le tri parmi les résultats est souvent beaucoup plus long et difficile que prévu, étant donné leur quantité et leur variété, et en ce sens, Google Scholar convient peut-être mieux aux chercheurs aguerris. Mais cela ne l'empêche pas de représenter une option fort intéressante, car Google Scholar complète bien une recherche dans les bases de données traditionnelles.